Une autre difficulté pour un grand nombre de nos établissements et des entreprises du secteur du CHR, ce sont les loyers. Là aussi, nous envisageons de mener une action collective, mais celle-là non pas réservée et initiée par le CHR seulement, mais nous allons rejoindre un mouvement dans la perspective d'engager cette procédure d'action collective, un mouvement qui regroupe des commerçants de toute nature et qui pourrait faire qu'à terme, nous soyons quelques dizaines de milliers à porter cette action en justice à l'encontre des bailleurs qui malheureusement n'entendent pas l'appel au secours d'un grand nombre d'établissements sur le paiement de leurs loyers. C'est le seul moyen pour se faire entendre aujourd'hui ? Ça semble être le seul moyen, donc voilà. En tout cas, c'est une décision qui est prise aussi, donc assurance et loyer.